C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui parlent qu'il n'y a pas, moi je ne comprends pas les gens qui disent que ça n'a rien à voir Dieu. Ce n'est pas vous qui dites que c'est Dieu qui l'a mis là-bas, c'est Dieu qui l'a mis là-bas. Dieu peut mettre un menteur au pouvoir, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses et qui fait ce qu'on lui a fait pire que cela. Si vous êtes amnésique, moi je ne suis pas amnésique, comme vous êtes des mécréants, des féticheurs, on va appeler M. Fadiga, il a envoyé un message tout à l'heure. Donc ce qu'elle a dit là, c'est-à-dire je ne comprends pas le fait de dire que, moi j'ai ma façon de voir les choses. Moi dans ma tête, les élections sont finies. Comment tu peux affaiblir un parti quand l'élection est finie ? Logiquement, vous allez repartir dans les urnes, quand il va, je ne sais pas, quand un gars doit sortir de prison ou je ne sais pas quoi. Lui il a fait deux ans et demi en prison, Alpha. Ce que je vous ai lu là, c'est authentique, allez-y faire des recherches. Donc quelqu'un qui ne recule, comme est-ce qu'elle dit là, quelqu'un qui ne recule devant rien, toi tu vas reculer, pourquoi ? Pourquoi faire ? Il faut rester dans cette situation pour l'instant. Il faut donner le temps au temps. Voilà. Il faut donner le temps aussi au temps. Mettre les choses en stand-by. Ils ont des avocats. J'ai lu la lettre, il faut revoir la vidéo. Allez-y chercher la lettre, vous allez la lire, vous la tirez, vous la lisez. C'est la même histoire en pire qu'est-ce que lui il a fait ? Quand il a lâché, il a fui. Quelqu'un qui fuit après les élections, c'est-à-dire l'élection de 14, le 15, on se retrouve à la frontière. Qu'est-ce que celui-là peut faire ? Vous savez, moi je ne comprends pas. Peut-être que les gens qui sont là en face, qui sont comme ça. Il faut savoir la différence entre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. On ne peut pas négocier avec celui-là. Ce n'est pas possible de négocier. Et il n'y a rien à négocier. Comme ce que la colère dit là. Moi je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Parce qu'il faut des bases. Ça, ça fait quelqu'un de normal. Comme elle dit là. Il faut des conditions, si et ça, tout ce qu'elle a dit. Oui, ça, ça fait quelqu'un de normal. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien respecté. Qui est illégal. Depuis 2010. Sinon, un pays normal. Entre les deux tours. Combien de mois ? Entre deux tours. Donc, tout ce qui va se passer dans ce pays-là est anormal. Je vais revenir dessus. Parce que vous n'êtes pas avec Dieu. Le Guinéen n'est pas avec Dieu. C'est un pays là où tout le monde manque. Vous voyez ce qu'on lui a fait ? 98. Il est en train de faire la même chose en 2020. En 2020. Parce que c'est les mêmes familles, je vous ai dit. C'est entre 500 et 1000 personnes. Ce n'est pas grand monde qui tourne. C'est pourquoi, comme c'est ce qu'elle dit, qu'elle saurait partie prendre les autres. Ce n'est pas les gens du RPG. Mais qu'est-ce que les gens s'imaginent ? Qu'est-ce que les gens s'imaginent ? Alpha, je dis pour ça. Les gens qui bricolent les résultats pour lui. Mais ce sont eux qui vont travailler avec lui. Donc, quand je vois les RPG de base, vous pensez que vous pouvez mettre Alpha au pouvoir ? Vous pensez cela ? Vous savez bien que ce n'est pas possible. Vous savez qu'il n'a pas gagné. Donc, les gens qui ont fait les manigances, il faut les récompenser. Il faut les nommer. Ça, c'est une logique. Maintenant, comme on ne veut pas la vérité, on n'aime pas la vérité. Comme elle dit, il faut que tout le monde se lève. Quand moi, je dis que les gens se lèvent, moi, se lever, ce n'est pas dans les rues. Se lever même dans la tête. Être d'accord avec quelqu'un mentalement. C'est l'accompagner spirituellement. C'est l'accompagner moralement. Être avec quelqu'un. Comme moi, moi, je ne suis pas de l'UFDG. Je suis en train de vous accompagner. Mais il y a des gens qui ont peur de faire cela. Pourquoi ? On va leur dire, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Que tu soutiens les peuples. Ou que tu es de l'UFDG. C'est les deux là qu'on dit. Donc, moi, je vais soutenir le mensonge pour faire plaisir à ces gens qui disent cela. Ça, ce n'est pas possible. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui a cette force-là. C'est-à-dire, toi, tu veux que moi, je dise ce que tu veux, même si ce n'est pas vrai. Je ne veux pas de alpha. Ça, c'est clair dans ma tête. Et je sais que c'est l'UFDG, ceux qui le fatiguent. Je vais pousser l'UFDG comme je peux. Je le ferai comme je peux. Et c'est une grande partie. Le UFDG, c'est un regroupement. C'est un groupement. Je te dis, il était à finir direct. Quand il a lâché tout, il a fui. Depuis qu'il a fui la Guinée, là, on pensait même qu'il était mort. Donc, ceux que même, vous, vous supportez là, vous êtes sur le terrain, lui ne pouvait pas faire ça. Ce soit ses militants qui souffraient, à son insu, et juste avant les élections qu'il vient. Voilà un exemple. Sinon, vous, vous finissez les élections de 14, le 15, on t'attrape à la frontière. Quand même, bon Dieu, il faut être un homme. Quand tu es un homme, il faut assumer. Donc, quand vous voyez les gens qui parlent là, renseignez-vous. C'est des gens qui ont été éduqués dans le mensonge. C'est une partie du mensonge. Tout est mensonge. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Mais les gens qui sont en train de mélanger les choses, mélanger le mensonge, vous, vous devez être droit dans vos bottes. Il y a des gens qui ont voté pour l'UFDG, qui n'étaient pas de l'UFDG, qui ont voté contre Alpha. Aussi, il y a ce genre d'électeur. Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y a pas d'autres solutions. C'est la seule personne qui puisse le fatiguer. Donc, il faut le pousser. Il faut être derrière lui. C'est ce que chacun doit faire normalement. Pas parce qu'on aime l'UFDG. Pas parce qu'on aime qui que ce soit l'UFDG. Non. Parce qu'à l'instant T, la personne qui est déjà restée ici, disant qu'il n'a rien foutu, il est une déception, il est un mensonge monté de toutes pièces, on ne va pas rester derrière ce genre de personnes-là. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être derrière ce genre de personnes. Non. Ce n'est pas une obligation. Donc, si tu vois, c'est ça la politique. C'est ça la politique. C'est-à-dire, tu es obligé d'être avec quelqu'un parce que la personne avec laquelle ils sont en désaccord, toi, tu n'es pas avec cette personne. Donc, tu te rallies. C'est juste ça. Mais le Guinéen pense que quand on dit la politique, c'est par intérêt, il pense qu'il faut payer de l'argent. Non. Comme cette situation-là aujourd'hui. Tu vas aider qui ? Si ce n'est pas l'UFDG. Tu vas essayer de rallier qui ? Si ce n'est pas l'UFDG. C'est un grand parti qui a été ficelé, très bien ficelé, qui s'est battu ces dix dernières années-là, énormément sur le terrain. Ce n'est pas un parti touriste. Non. Donc, les autres Guinéens, certains, comme les partis politiques sont à base ethnique, il ne faut pas le cacher. L'UFDG est en train de se dépasser sur le cap puisqu'ils essaient de s'imposer dans d'autres villes qui ne sont pas leurs pièces. Mais il y a d'autres personnes ici qui poussent. Donc, l'UFDG a beaucoup de problèmes. Plusieurs personnes qui poussent. Mais moi, c'est ça qui m'intrigue. Pourquoi tout le monde pousse ce seul parti-là ? Pourquoi ? Ah oui, c'est pourquoi j'y suis là-bas. C'est pourquoi moi aussi, ce que je peux faire, c'est pour pousser l'UFDG. Positivement. C'est ça que je peux faire. Et ça, ça fait mal aux gens. Et comme ça leur fait mal, je vais le faire. S'ils étaient des hommes, il fallait qu'ils se présentent. Oui. Il fallait se présenter, aller affronter à ça. Mascarade électorale. Ceux qui sont morts, c'est une mascarade. Ceux qui ont été violés, c'est une mascarade. Ceux qui sont en prison-là, ils se sont battus toutes ces années-là. Pourquoi ? Pour avoir l'eau, pour avoir l'électricité, même les prisons-là. Pour avoir le meilleur prison, oui, Alfa devait faire le meilleur prison en Guinée. S'occuper des handicapés parce qu'il est handicapé et ancien prisonnier. C'est-à-dire que tu viens en prison, il l'a fait à la France. Tu apprends un métier en prison. Quand tu sors, tu as appris quelque chose. C'est possible. Ça se fait ici. Lui, il a passé sa vie ici. Ça, c'était des choses qu'il aurait pu faire. Il ne l'a pas fait. Tout ce qu'il sait faire, c'est copier les anciens dirés des personnes que lui critiquaient. Maintenant, voilà les conséquences. Qu'il soit fort, qu'il soit qui que ce soit. La force d'un politicien, c'est dans les yeux. La force d'un politicien, quand tu t'es battu 40 ans, tu ne vas pas amener les résultats d'un chef de quartier. Enfin, les résultats d'un chef de quartier. C'est comme si tu étais parti prendre un chef de quartier au village, tu dis aujourd'hui, toi, t'es président. Quante, Dalis, Conaté, ils sont tombés sur ça comme ça. Ça, ils n'avaient pas prévu. Ils n'ont pas cherché la présidence. Eux là, on peut comprendre. On peut comprendre, c'est une surprise. Mais quelqu'un qui s'est battu 40 ans, tu es surpris de quoi? Tu dois être prêt à affronter. Oui. Donc, les nés pour mentir, les fabriquer pour mentir, les payer pour mentir. Vous avez du boulot. Allo, il y a un direct. Allo? Il y a un direct. Ah, d'accord, d'accord. Vas-y. C'est Fadiga. Emel Fadiga. Oui, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa tous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bon, merci d'abord, madame Kamara. Merci à toi aussi. Le courrier, le courrier que tu as lu, c'est un courrier que moi, j'ai déjà dit ça fait un peu longtemps. Je n'ai pas eu cette, je n'ai pas eu l'inspiration de Balan Kéou. Merci vraiment. Merci à toi. Merci. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais parler des choses aux autres. Je vais parler aux militants de l'UFDG, aux militants aux militants du changement. Parce qu'il y a les militants de l'UFDG et il y a des militants qui veulent un changement, un véritable changement. Donc, d'abord, je vais éveiller la conscience de certains Guinéens. pourquoi c'est l'UFDG Alpha Condé ? Chacun doit se poser cette question-là. Le combat des c'est l'UFDG, c'est pour la Guiné, mais le combat des c'est l'UFDG, c'est un combat malgré lui, mais c'est un combat pour venger les comptés. Les comptés doivent être fiers des ceux-là. Pourquoi ? Regardons très bien. Parmi les enfants de l'enfant qui fait la politique, parmi ses parents, ses proches parents. Aucun, je ne crois pas. Il n'y en a pas. Et parmi tous ces ministres, je dis c'est un ministre fidèle à lui et qui a duré dans le gouvernement. Ça fait 10 ans, Célo a fait 10 ans. Parce que quand j'entends les RPG se dire que 11 ans, 11 ans, même Al-Papu ne dit pas quoi, bon, il dit d'apprendre la vérité. Mais lui, c'est un manqueur. Dis-moi ce qu'on parle de dire, c'est pas... Célo a fait 10 ans de 86 à 2006. Donc ça, c'est 10 ans. Mais il a été fidèle à l'Ansonant Côte d'Étienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un hadith qui dit que comme tu fais, on se verra. Comme tu fais, on se verra. Voilà. Donc, Dieu a vu, Dieu est en train de venger l'enfant de vie. Il est en train de venger l'enfant de vie à travers le Célo. Dieu est... Paul de Bangoura est là. Paul de Bangoura, il est aujourd'hui avec Alpha Condé. Ils ont fait alliancé avec Alpha Condé. Les cassories, les cassories, même les cassories, il y a un moment, il n'était pas d'accord avec l'Ansonant Côte d'Étienne. Même ça est venu à Fonac, même ça est venu à Guinée, il a été négocié par Mambachila. Et Mambachila l'a revenu tout ce mal-là. Voilà. Donc, le problème, le problème, c'est qu'il y a en Guinée, c'est la deuxième information. Les gens ne l'écoutent pas bien. Et puis, le problème aussi, beaucoup, beaucoup de Guinéens sont intéressés à la politique à partir de 2015 ou de 2010. Mais avant, avant, ceux qui connaissent l'histoire du Panté ou d'un histoire de... Il fait un moment quand j'entends des gens qu'il ne sera pas président, il ne sera jamais président. Mais il fait un moment de 2008, de l'an 2000 jusqu'à 2010, RPG, RPG, était un parti presque inéditant. Oh! Il y avait deux grands partis. Il y avait deux grands partis. Deux grands partis, c'est l'UFR et l'UF. L'UFR et l'UFDG. Oui. Je parle de 2010, de 2000 à 2010. Oui. Donc, il faut que les gens arrêtent de nous dire n'importe quoi. Il y a un moment, Alpha Condé, Alpha Condé ne s'est pas... Voilà. Quand on compte qu'il a gratté, il est parti. Il est venu en France ici. Voilà. Et je même... Moi, j'ai même appris que quelqu'un lui a dit que les légitimes ont fait d'espoir de ne plus parler de la faute qui est en Guinée. Oui, je crois. tant qu'il était au pouvoir. Oui. Tant qu'il était au pouvoir. Voilà. Voilà. C'est à peu près depuis qu'il a quitté la Guinée, il ne s'est pas retourné. Je crois. Sauf après la mort de Condé. Je crois. Je crois. Il avait complètement disparu. Complètement. Complètement. Voilà. Voilà. Donc, nous, on connaît ça. Ah, nous, on connaît ça. Nous, on connaît ça. Ah, ah. Nous, on connaît ça. Voilà. C'est pour ça. Parfois, parfois, je dis, franchement, les gens qui parlent de l'honneur de l'honneur je ne parle pas des anciens et anciens. Parce qu'il y a beaucoup d'anciens entre parmi eux qui sont modérés. Ils comprennent. Mais ce qui vient d'arriver là, moi, je ne peux pas débattre avec eux. Parce qu'ils ne connaissent pas d'abord l'histoire de la partie et ils ne connaissent pas l'histoire de la vie politique guinienne. Donc, ils disent que ça ne parle pas. Donc, aujourd'hui, le combat des Célo, ça concerne tout le monde. parce que nous devons reconnaître que sans l'UFDG n'était pas un dîme à propos de aller marcher de tous les grèves. Mais c'est ça qui lui fait mal. C'est ça qu'il veut en fait, excuse-moi, il veut faire regretter à l'UFDG de l'avoir affronté et de l'avoir humilié. Et c'est ça que nous, on doit nous faire. Voilà. on va nous faire tout cela. Maintenant, après, plus tard, on va laisser l'UFDG se démerder tout seul. Mais il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter ça. Non, non, non. Madame Tamara, Madame Tamara, Madame Tamara, c'est là que, c'est là aussi, Alfa Kondé se prend. aujourd'hui, il a fait Alfa Kondé et ses communicants, les communicants du parti RPG ont fait la promotion de ses noms d'Aleine. Eux, ils pensaient qu'eux, eux, ils pensaient qu'il fait des bases à ses noms et à son parti. Mais aujourd'hui, il y a combien de bilans qui s'intéressent à l'UFDG. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, le seul parti politique à y venir, qui peut combattre Alfa Kondé, qui peut le bloquer, c'est lui, l'UFDG. Les autres, il a fatigué tous les normes. Mais le problème d'accord, les autres sont partis. Parce qu'il y a les gens, les cas pour eux, les gens qui sont là-bas, ils sont, ils n'ont pas de conviction. C'est ça le problème. C'est que quand ils aiment l'argent, tout le monde aime l'argent. c'est quelqu'un qui aime l'argent. Non, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Tout les politiciens là, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. C'est quelqu'un qui aime trop l'argent là. Tout le monde aime l'argent. C'est celui qui dépasse, celui qui montre qu'il aime vraiment. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire. Justement. On est arrivé. Fadiga, on est arrivé à une heure là. On va conclure parce que souvent les gens qui regardent sont à l'Afrique. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Alpha Condé, c'est Dieu qui a mis, c'est Dieu qui a mis ses loupes de l'air sur le chemin d'Alpha Condé. C'est ça. Ce qu'il a fait apporter, c'est la même chose. C'est la différence aujourd'hui. Les gens sont derrière Célo dans l'eau. Moi qui parle là, et toi, Madame Camara, nous sommes pas de... Non, on n'est pas de l'UFDG. Voilà. Moi, je n'ai aucun parti. Mais je soutiens Célo parce qu'il a subi beaucoup d'injustice. Oui, énormément d'injustice. Énormément. On ne dit pas que Célo est un oubain. Il n'est pas ça non plus. C'est un être humain. Il a ses défauts. Très bien entendu. Il a fait des erreurs. Oui. Mais il ne mérite pas ce qui lui arrive. Voilà. Il ne le mérite pas du tout. Et moi, je n'aurais pas que ce que je fais. Inch'Allah. Voilà. Pour un bainteur comme enfant. Pas un crime. OK. On a ta part de... Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Moi, je ne peux pas... On ne doit pas cautionner tous ces cas en train de faire agir. D'accord. C'est ça. La deuxième chose que je veux souligner, je veux rajouter. À côté, je crois qu'il se trompe. Les militants de l'UFDG ne sont pas comme les militants des autres partis. Aujourd'hui, les quatre qui sont à l'UFDG peuvent tous partir. Là, c'est le plus parti. Mais je crois que l'UFDG ne peut pas attendre. Oui. Les militants de l'UFDG franchement, ouf ! Je l'envoie à vous. Ah oui ! On doit reconnaître ça. Ah non ! Il faut reconnaître ! Il faut reconnaître ! Avant l'arrivée de ce loup, il n'avait pas montré, il n'avait pas montré avec Maouli. Oui. Voilà. Et tout reste au mal-là, tout reste au mal-là, quand Maouli a été exclui du parti, Maouli a tout canté pour déterminer ce loup. et l'UFDG. Mais qu'est-ce que t'as battu ? Ça n'a pas marché. Il s'est détruit l'UFDG. Il s'est détruit l'UFDG. Oui ! Non ! Maouli s'est détruit l'UFDG. Maouli s'est détruit l'UFDG. Il s'est détruit tout seul. Voilà ! Bêtement ! Bêtement ! Bêtement ! Non ! Non, vous pensez, le parti a été... C'est un ancien parti. Maouli a été un dard. Après, c'est le revenu, il a donné beaucoup de chance au parti, il a beaucoup de visibilité au parti. Et il a structuré le parti. C'est un petit, très bien sûr. Voilà ! Pour ce plan-là, Bambamadou, si Bambamadou a préféré ses loups, à... Il doit avoir ses raisons ! C'est qu'aujourd'hui... Voilà ! Non, non, mais on a dit, c'est un réseau aujourd'hui. Oui. Voilà ! Voilà ! Mais donc, tout ce qu'on est en train de faire... Donc, les militaires du UFDG doivent rester constants. Et tout ce qui est en train de partir, là, aujourd'hui, ça fait arriver, ça fait arriver à tout moment. Donc, l'acrubule de Nusmane Gawala, celui-ci, et qui, encore, c'est Nubalgué. Bon, on peut comprendre, c'est compréhensible, on peut comprendre. Mais c'était pas... C'était pas au point. C'était pas du tout au point. Ça a été fait sous... Ça a été fait sous... Quelles conditions ? Aussi. Voilà. Voilà. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de... Quelqu'un qui est en prison, mais on dit que tu es en prison. Tu n'es pas toi-même. Donc, on ne peut pas considérer ça à 100%. Voilà, ça, c'est tout à fait humain, ceux-là... Voilà, 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 c'est la prison, ça fait arriver, voilà. Alpha Condé, Alpha Condé a fait pareil, quand il est rentré... Je cherche, il fallait qu'il avait écrit, je cherche ça aussi. Envoyez-moi sa lettre pour le dire, il n'y a pas pardon. Non, il a devenu... 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 C'est comme ça ? La foule... C'est tellement de... Toi, tu dis les élections du 14, le 15, on te ramasse à pied. Hein ? Eh bien, il faut qu'on voulait... Agouté. Il t'a mis... Il a voulu... Il revient dans le... Non, 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 c'est que c'est le problème, c'est que c'est le problème, c'est qu'il veut qu'il a lui obliger. Là, c'est trompe. Là, c'est trompe. Il peut compter... Il peut compter... Il peut compter certaines personnes de lui obliger. Tu vois ? Il peut compter certaines personnes, mais il ne sait pas... Mais il doit... Il pensait que... Lui, il pensait vraiment que... Dans ma... Je l'ai... Comment il s'attendait ? Maori... Maori pouvait... Il pouvait déstabiliser ses loupes et lui obliger. C'est ce qu'il pensait. D'abord, il a négocié avec Maori et aujourd'hui, il a négocié avec Chengen. Tout ça, c'est bien. Il n'a qu'un... C'est-à-dire, moi, j'ai ma façon de voir des choses qui sont très bizarres. Non, non, Même si... Non, non, non. Nous supposons... Hein, Fadiga ? Nous supposons... Nous supposons... Voilà. Mais pourquoi accorder autant d'importance à un parti politique comme ça ? C'est ça que je ne comprends pas. Mais qu'il n'y a pas tout derrière cette histoire d'une politique ou alors explique-moi les peuples. Tu aides les peuples. Il ne faut pas soutenir les peuples. Mais qu'est-ce qui vous fait peur sur les peuples ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? le problème, c'est quoi ? Le problème... Ça, c'est un complexe d'infériorité. Ce n'est pas bon. Il faut laisser ça. Il faut affronter. Voilà. L'UEF déjà affronté Alpha. C'est-à-dire, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais ils l'ont fait. Voilà. Il faut leur dire bravo et merci. Aujourd'hui, on allait parler. On allait parler. Qu'est-ce qu'on allait dire ? Qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui ? Non, 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 mais moi, je connais beaucoup de... Je suis M. Video. Ah oui, c'est correct. J'ai beaucoup d'articles. Oui. Donc, voilà. Donc, même certains blogueurs qui parlent au-delà de... au-delà de... du F2 aujourd'hui, moi, j'ai leur vidéo. Là, on disait que si... si l'UEF Légé n'était pas un filet, que l'UEF Légé n'était pas un filet, que l'UEF Légé n'était pas un filet. C'est fait. Voilà. C'était ce petit pour la Guinée. Donc, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Sinon, ils n'ont qu'à tout baladé. Ah oui, ah oui. Chaque chose en son part. La réforme. Il ne faut pas se préciser. C'est ça aussi la politique. Même... 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 À... 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 C'est-ce que l'article a dit... C'est-ce que l'article a dit à... Il a dit que... Tu sais, Alpha Fonda a dit cette année-là que... Il n'y a pas de prisonniers politiques et il n'y a pas de détonnés politiques et il n'y a pas L'article a dit la même chose. Il n'y a rien dans la tête. Un promoteur qui n'a rien dans la tête. Tu carques ta vie sur quelqu'un que tu dis qu'il n'a pas été à l'école. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est quoi ? Alpha Fonda a chopé la Transconté. Mais le problème, c'est quoi ? Lui, il sait il sait plus que la Transconté. Oui, en plus mais, en mauvais. Voilà. La Transconté, on dit que la Transconté n'était pas... Mais, humainement, politiquement, il a chopé la Transconté. Mais humainement, la Transconté, de l'écoute, il n'y a pas de l'écoute. Oui, la Transconté était humaine. Très humaine. À sa façon. Je pense que la politique n'est pas il ne comprenait pas la politique. À sa façon, c'est un bon politicien. C'est pas un bon politicien. Il a proprié la seule chose qu'il a fait en Guinée qu'on peut avoir. Mais ça aussi, c'est positif pour le conscient. Oui. Parce que le Guinée, aujourd'hui, voilà, parce qu'aujourd'hui, lui, il divise les régimes. Mais comme il divise, il gagne plus de l'argent. Donc, le Guinée conscient, il comprenne que maintenant, on connaît maintenant qui est qui. Certains commencent à connaître. Voilà. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la positivité de son pouvoir. Donc, merci à tout le monde et comme moi, je fais un grain et bientôt, je fais un grain et un grain et un grain. Voilà, que Dieu aide la Guinée et la Guinée. Que Dieu nous débattre de tous ces fonds-cipes-là. Alpha Condé et son régime. Voilà, que Dieu nous épargne. De faire régner sur nous un président comme Alpha Condé et son plan. Amin. Amin. Voilà. je dis à tout le monde. À toi aussi. Voilà. Et merci à toi aussi, Mme Kabbalah. Au revoir. Au revoir. Il a un jeune. Au revoir. Merci, Amin. Amin. Merci. À tout le monde. OK. Il y a un facteur aussi que je vais rajouter en conclusion. Il y a des gens qui vont se dire oui, de toutes les façons, c'est fini, il y a eu l'investiture. Alpha, il va mourir au pouvoir, il n'y a rien à faire. Donc, moi, je vais gratter ce que j'ai à gratter. Je vais me rallier. Ceux qui vont faire ça, c'est une très bonne chose. Oui. Ça vous montrera quelle genre de personne c'est. Il faut un moment de la vie pour comprendre certaines choses. C'est très important et très nécessaire. Ce qu'il vient de dire, j'en vais dire un truc, peut-être que vous n'allez pas apprécier. Malgré qu'on vous dit de faire bloc, c'est ce que tout le monde dit, mais il y a un côté. Que vous fassiez bloc ou que vous ne fassiez pas bloc. Logiquement, sincèrement, politiquement, qu'est-ce que ça va faire ? Il n'y a pas d'élection. On a besoin de ces électeurs. C'est pour que les gens distribuent les sacs de riz et de l'argent. Quand les élections approchent, ils ont besoin d'argent. Mais quand il n'y a plus d'élections, ils n'ont pas besoin d'eux. Ça, c'est une logique. Voilà. Mais peut-être que on peut se sentir le côté de tout ce qu'Alpha fait. C'est tellement enfantin. C'est une petite personne. Il est très mesquin sur les petites choses, des petits vices. Vous voyez les petits coups-bas de filles de quartier. Vous voyez les jeunes filles de quartier qui sont dans les... Je ne veux pas manquer de respect aux gens, mais il y a des jeunes filles de quartier qui sont toujours en train de titiller. « L'herbelle est allée, ça fait, l'herbelle a dit ça sur moi, l'herbelle a fait ça. Oh, tu as versé de l'eau ici, il ne fallait pas. Oh, tu as pris, m'a déplacé ma chaussure. » Alpha, il est comme ça. C'est une petite personne. Donc, politiquement, c'est comme ça qu'il se comporte. Donc, que vous soyez avec l'UFDG ou pas, les militants et les sympathisants et autres, sincèrement, on n'est pas en élection là. Mes frères et soeurs, excusez-moi de vous dire ça. C'est fini. Les élections, on est sur une revendication. Celui qui est content qu'il a gagné, qu'il est là-bas, il n'a qu'à travailler. Maintenant, pourquoi s'acharner sur l'hempati et ses militants et ses cadres ? Pourquoi ? Puisqu'ils n'ont pas de force. Puisque ça, tu as gagné. Puisque tu es là ou tu es là, tu es bien là-bas. Il ne faut pas encore... C'est ce qui m'inquiète chez tous les Guinéens, non seulement ethniquement, mais politiquement. Ça, ça m'inquiète énormément. C'est-à-dire, ce n'est pas une inquiétude négative, mais c'est amusant. C'est amusant parce que je me dis, toi, tu défends les peuples. Mais alors, je défends qui je veux. Si vous considérez que c'est comme ça, je ne sais pas quoi vous dire. C'est serment. Toi, tu défends l'UFBG. Vous voulez que je défende qui ? Je défends d'un parti qui ne s'est pas présenté, un parti qui ne fait pas le point, un parti qui n'a pas affronté Alpha. Mais je ne défends de quelqu'un qui n'est même pas sur le terrain politique. ça, cela va le soir. Maintenant, votre haine là, c'est ce qui donne la force à Alpha. Tandis que vous êtes en train de combattre, vous pensez le combattre, mais vous lui donnez la force en pensant que vous allez anéantir l'UFBG. Oubliez ça. Je peux vous garantir, l'UFBG est un grand parti. Moi, je le dis, même si je ne suis pas de l'UFBG, je vois, je vous ai dit, je vois comment ils sont. Je vois les militants, comment ils sont déterminés. Je le vois. Mais ce tournant-là, ce n'est pas un tournant de l'UFBG, c'est un tournant pour la vie. Tant que c'est dans ce sens-là, ça va. C'est Alpha qui a créé tous ces problèmes depuis 2010. On peut même dire même avant. C'est lui qui a créé tout ça. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est que certaines personnes retournent ça contre les victimes. Ils ne se victimisent pas. Ils sont victimes. Ils sont victimes. Quand il y a plus de moi, c'est les militants de l'UFBG. Quand il y a plus de prisonniers, c'est les militants de l'UFBG. Et dans les prisons, c'est eux qui sont encore plus maltraités que les autres prisonniers. Ça, c'est une vérité qu'il faut accepter et qu'il faut dire. Parce que les vérités sortent toujours. Voilà une lettre de 99. De 99. Moi, je ne l'avais pas lu auparavant. J'en avais entendu parler. Mais sincèrement, je ne l'avais pas tenu dans les mains. Mais j'ai fait mes propres recherches. On me dit des trucs. On me dit de chercher. Je cherche. Je veux. Voilà. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça aussi, ça va ressortir. Mais comme la guine en colère a dit, c'est ce qui est dommage que ce soit assez répétitif. C'est pourquoi je reviens là-dessus. C'était une occasion, ces élections-là, pour une fois de notre vie, pour essayer de rentrer dans la vérité. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Quand on dépasse ce cap-là, on démasque ce mensonge, on le démonte. Qui que ce soit, la prochaine fois, il ne le recommencera pas. Il se dira, ah, même s'il y a un côté ethnique, parce que le côté ethnique de la Guinée, c'est pour le pouvoir uniquement. Il n'y a pas de problème ethnique entre les Guinées. Non. C'est à cause du pouvoir. Et ceux qui sont, les étudiants qui sont déjà arrivés au pouvoir, ils n'ont rien foutu d'extra-continuel, pour l'instant. Ils n'ont rien foutu. Et tous leurs problèmes, c'est le bloquer un peu. Mais pourquoi vous ne voulez pas essayer du tout ? Tu entends des réflexions. Quand on ne peut pas prendre le pouvoir, il ne va jamais le laisser. Vous avez déjà eu un président qui a démissionné, en Guinée. Même les ministres, il y en a eu combien ? Vous avez peur de pourquoi ? C'est ce que je veux comprendre. Pourquoi vous avez peur de peur ? Ça, c'est honteux. Avoir peur d'un être humain comme toi, à cause de sa positivité et de sa capacité, il faut l'affronter. C'est eux qui fatiguent tous les pouvoirs. C'est eux qui fatiguent tous les présidents. Vous ne pouvez pas les fatiguer quand ils vont venir au pouvoir. Sauf mentir sur eux. Faire de la propagande. Faire de la haine. Monter les gens les uns contre les autres. Comme vous ne voulez pas entendre. C'est pourquoi les RPGs, quand tu mets affaires de Dieu dans la politique, ils ne veulent pas entendre ça. C'est qu'eux qui interdisent aux gens en prison pour ne pas trouver. Vous avez vu ça où ? C'est tout ce qui te reste quand tu es en prison. Laissez les gens prier. Pourquoi vous avez peur de la prière ? Pourquoi ? Car là, ils détruisent tous les symboles du chéritan. Qui que tu sois, qu'ils détruisent et qu'ils anéantissent tous ceux qui se font payer pour mentir, pour tromper leurs propres frères et soeurs, pour faire de la propagande, pour s'aimer de la haine, que ce soit dans les réseaux sociaux ou ailleurs, que ce soit en publication ou en vidéo. qu'il vous anéantisse, qu'il vous détruise tous. Il peut détruire le mensonge en vous et vous allez dans le sens de la vérité. Si c'est Dieu qui donne le pouvoir, il faut mettre Dieu dans tout. Il est omniscient, odiant, patient, il est omnipotent, il est partout, il est présent partout. Donc, dans la politique, non, il ne faut pas mettre Dieu. Tu pries cinq fois par jour, tu n'as pas honte de venir, tu écris ça ici. Parce qu'as-tu pas, il ne prie pas, parce qu'il ne jeûne pas. Il le dit qu'il a honte d'être musulman. Quelqu'un qui dit qu'il a honte d'être musulman, on va se dire qu'il manque, qu'il ne tient pas les promesses, qu'il ne respecte rien du tout. Il ne respecte rien. Infulgur, il est irrespectueux, il n'est pas respectable, il ne respecte rien. Et on veut qu'on le respecte. Eh, lémané, il ne faut pas y resulter le chef. Il est chef de qui ? Il est chef de 18%. 99, troisième position. 99, monsieur est venu dans la troisième position. Vous pensez que c'est le mensonge qui fait les choses ? Ou il y a des démonteurs de mensonges aussi qui vont venir. Et puis moi, pour moi, c'est gratuit. Voilà. Inch'Allah, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Qu'Allah soit Nathala nous débarrasse des démons. Qu'il détruise tous les symboles du shétan à travers le monde. Qu'il commence par la Guinée. Qu'il rétablisse la vérité, quelle que soit la vérité. Sous, quelle que soit la forme. Toutes les personnes qui utilisent les connaissances en Guinée, sur les réseaux sociaux, ailleurs, n'importe où dans le monde concernant la vérité, qui mentent pour l'argent, pour leur propre intérêt personnel. Ils savent qu'ils sont en train de détruire leurs propres frères et sœurs. Les humains sont frères et sœurs. Ce n'est même pas une question d'ethnies. C'est une question d'humains. Un Africain qui s'assoit qui veut détruire les Français, c'est un démon. Un Français qui s'assoit qui veut détruire le Chinois ou l'Africain ou peu importe. Moi, je ne me limite pas aux ethnies. Je ne me limite pas à mon pays. Tous les êtres humains ont un seul descendant. Si tu n'as pas compris ça, tu ne dépasseras pas le cap ethnique. Et vous allez dire que les Blancs, c'est les racistes. Entre vous, vous ne vous acceptez pas. Il faut continuer. Il faut continuer, hein? Continuer comme ça. La vérité, ça, ce n'est pas une histoire d'Alpha Kondé et de Sénodane. C'est plus vieux que ça. C'est pourquoi je vous ai lu cette lettre-là. C'est des vieilles histoires. C'est des vieilles techniques qui sont là. Donc, il faut gratter. Il faut gratter cette occasion-là. Il ne faut pas la laisser passer. Il faut être droit dans ses bottes. Il n'y a pas d'élection prévue. Il n'y a pas de manifestation prévue. Rien du tout. Si tous les militants de l'UFDG n'ont qu'à sorti pour dire que non, on est RPG aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez aller vous tuer quand? Demain? Ou bien après? Demain? Ça n'a même pas de sens. Quand je pense à tout ça, moi, je me dis, bon, chacun a sauf de voir les choses. Moi, je me dis, mais il veut affaiblir l'UFDG. Mais comment? Comment il va le faire? On ne va pas dans les urnes. Comment tu affaiblis un parti? C'est dans les urnes. Ce n'est pas ailleurs. Ou peut-être dans les manifestations quand il y a plus de monde, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de vote. Il n'y a rien. Mais nous tous, on vous dit de faire bloc. Pourquoi? Pour montrer votre détermination. Sinon que vous faites bloc ou que vous ne faites pas bloc, ça ne change rien. Tous ceux qui sont en prison, ils sont remplaçables. Tous. Même celui qui est à la tête de l'UFDG, il est remplaçable. Oui. Il n'est pas Dieu. Aucun de vous. Vous tous, vous êtes tous remplaçables. L'UFDG peut changer. Moi, je ne veux pas que ce parti-là soit détruit parce que c'est un parti qui s'est énormément battu et vous êtes au dernier tournant-là. Juste un petit tournant. Et dans le tournant, si tu ne fais pas attention, tu tombes. Et pas à cause des pituités. Ceux qui veulent être ministres pour aller manger, allez-y, ça c'est le rêve du Guinée. Le rêve limite. Ils ne voient pas plus loin. C'est un ministre. Quand tu es un ministre, tu as tout eu, tu as réalisé ton rêve. Donc, Carla détruise tous les démoniaques, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit n'importe où que vous soyez. Allah vous a donné une mission. Il vous a donné un don. Vous vous faites payer pour mentir, pour mentir sur les autres, pour s'aimer la zizanie, pour monter les gens les uns contre les autres, pour engloutir une ethnie, pour engloutir une communauté, pour monter les autres ethnies, contre une seule ethnie, Carla Subhanatala vous paye. Il vous voit.